Musique Hey ! Salut tout le monde ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, comme d'habitude vous me direz, avec une nouvelle tête. Alors n'ayez pas peur, c'est une perruque ! Voilà, ce ne sont pas mes vrais cheveux, mes cheveux sont en dessous. C'est une perruque très approximative, mais pourquoi je l'ai en fait ? Parce que j'ai fait une autre vidéo pour mon autre chaîne beauté, là voilà, vous savez que j'ai une autre chaîne. Et puis, bah voilà, j'ai fait un make-up transformation totale et franchement j'ai kiffé la perruque, même si on voit qu'elle est archi fausse de chez fausse. J'ai kiffé me voir comme ça, du coup je me suis dit bah vas-y je la garde pour faire ma vidéo booktube, ça change, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que ça me va bien ? Franchement je kiffe. Si j'osais oser, peut-être que je me teindrais de cette couleur-là. Mais alors après pour l'entretien, moi qui suis brune, waouh ! Un peu chaud cacao, mais voilà, bon, je vais la garder pour aujourd'hui, donc voilà. Et si vous êtes prêts, c'est parti avec la vidéo. Donc, je vais vous parler de mes minuscules lectures, mais cette fois-ci je vais vous en parler de manière un petit peu plus détaillée, dans le sens où je vais spoiler. Donc voilà, je vais vous prévenir quand je vais spoiler certains livres, donc vous n'aurez qu'à avancer tant que vous ne me verrez pas avec un autre livre dans les mains. Enfin, voilà, vous savez que je n'ai pas fini quoi, donc vous attendez que j'ai changé de livre, vous attendez de voir si je vais spoiler ou pas, et ainsi de suite. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de lecture parce que ces temps-ci je lis moins. J'ai eu du mal avec le signal de Maxime Chattam, il m'a pris une semaine tellement qu'il est énorme ce livre. Et en ce moment, je me suis mise dans le coloriage. Du coup, colorier et lire en même temps, c'est un peu compliqué. Et bon, bah voilà, du coup je lis moins en ce moment. Alors, je n'oublie pas mon Pumpkin Autumn Challenge, mais je me prends beaucoup moins la tête. Je lis à mon rythme, voilà, si je veux faire d'autres choses, bah je fais d'autres choses. Et puis, bah tant pis. Mais pour l'heure, j'ai quand même eu quelques petites lectures à vous présenter. Donc, j'avais terminé ce livre-là, qui n'était pas dans mon Pumpkin, mais dans une autre pilaire que je m'étais fixée. Il s'agit du numéro 2 du Pays des Comptes. Donc là, c'est le retour de l'enchantresse. C'est de Chris Colfer et c'est aux éditions Michel Laffont. Bon, alors, je vais un peu spoiler là pour le coup, parce que j'ai envie d'en parler. Mais pour ceux qui n'auraient pas lu le 1 ou qui n'auraient pas encore lu ce tome-là, bon bah, passez la vidéo jusqu'à ce que je parle d'un autre livre. Alors, franchement, j'ai bien aimé. J'ai eu un petit peu du mal à me mettre dedans au début, mais pas parce que c'était pas bien, mais peut-être parce que j'avais pas forcément envie de lire ça. Mais après, franchement, une fois que l'histoire démarre, on est emporté dans le truc. Et ouais, je vous dis, j'ai eu du mal. Allez, peut-être les 100 premières pages et après, je l'ai dévoré. Donc, ce que j'aime bien, en fait, dans ce livre-là, c'est que je le trouve un peu plus dur que le premier, dans le sens où l'enchantresse, elle rigole pas. Alors là, l'enchantresse, elle, c'est vraiment une enchantresse déjà maléfique. Et toujours, j'aime bien cette petite réécriture de contes qu'on a à chaque fois. Donc, elle, en fait, elle faisait partie du groupe, du crew de la marraine, la bonne fée, qui est ni plus ni moins que la grand-mère d'Alex et Connor. C'est Connor, hein, pas Connor. Connor, c'est ça, hein ? Ouais, Connor. Non, Connor. Connor. Moi, je dis Connor, parce que Connor, c'est un peu bizarre. Et, en fait, elle a mal viré, elle a mal tourné. Et là, c'est lancé pour mission de dominer complètement le monde des... le pays des contes et également d'anéantir notre monde à nous. Et là, elle a tapé fort. L'enchantresse, elle a carrément kidnappé la mère des jumeaux. Elle l'a ramenée dans le pays des contes où elle la tient captif. Et on a également en jeu un personnage que j'avais beaucoup entendu parler dans la série Once Upon a Time. Il s'agit de Rampel... Alors, attendez, Rampelstinskin, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Là, rien à voir, hein, c'est un nain dans l'histoire. Je sais même pas que c'était un nain. De toute façon, moi, quand j'ai vu la série, je me suis dit, mais c'est qui ce personnage ? Je me rappelle pas de lui. Je me rappelle de lui dans aucun compte, en fait. Bref, il y est dedans. Et donc, l'enchantresse, comme je vous le disais, a kidnappé la mère des jumeaux pour faire un rituel. Et voilà, mais en gros, elle s'est plantée. Elle a voulu, en fait, kidnapper Alex. Et elle s'est trompée, elle a kidnappé la mère. Donc, ça leur laisse un petit sursis pour déjouer ses plans. Et là, pour le coup, j'ai adoré retrouver le personnage du petit chaperon rouge qui, donc, maintenant, est en couple avec Grenouille. Le prince... Ah, comment il s'appelle ? Le prince Charlie, je crois. Le dernier des frères des princes charmants. Qui, d'ailleurs, a repris sa forme de Grenouille pour être un genre d'espion dans le pays des comptes à ce moment-là. Parce que c'est pire que la guerre, là, ce qui se prépare avec l'enchantresse. Et le petit chaperon rouge est à mourir de rire. C'est... Vraiment, elle me tue quand je lis les répliques qu'elle sort. En plus, elle ne peut pas se blairer avec Boucle d'or. Parce que Boucle d'or, donc, est en couple avec Jack du haricot magique. Et petit chaperon rouge était amoureuse de lui. Donc, bref, voilà, il y a encore des petites frictions. Mais, voilà, même si elle est avec Grenouille, il y a encore une guéguerre qui subsiste entre elles. Et le duo me fait mourir de rire, quoi. Elles sont vraiment excellentes toutes les deux. Mais, ouais, c'est vraiment pour moi un des personnages phares du roman. Même si elle n'est pas tout le temps mise en avant. C'est pour moi un des personnages, par exemple, les plus intéressants et les plus drôles. C'est vraiment le petit chaperon rouge que voici. Alors, en plus, elle se met à adopter un loup qu'elle prend pour un chien. Et quand elle va se rendre compte que c'est un loup, elle va péter les plombs. Mais, voilà, comme je vous dis, je spoil pour vous dire vraiment tout ce qui m'a plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez noté vraiment des passages tellement drôles avec elle. Et au-delà de ça, donc, on a aussi accès cette fois-ci à un genre d'Ursula. Voilà, c'est la sorcière des mères. Alors, ce n'est pas la Ursula telle qu'on la connaît dans le petit dessin animé. Dans la petite sirène, le dessin animé. C'est un autre genre, mais, voilà, pour moi, c'est elle. C'est Ursula, mais remixée. Et on a aussi la reine de glace, la reine des neiges, qui est également complètement remixée. Et elles sont assez sombres. Ils ont quand même, en face d'eux, là, des personnages, des méchantes assez bizarres, quoi, il faut le dire. Et, ouais, c'est assez sombre, au final. Mais avec toujours cette petite touche d'enfance, cette petite touche de naïveté, voilà, qui est propre à l'univers que Chris Colfer nous offre avec ses ouvrages-ci. Mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. J'ai acheté direct le tome 3, qui est donc L'éveil du dragon. Mais, en tout cas, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que j'aime vraiment, vraiment beaucoup cet univers que nous donne Chris Colfer avec toute la fantaisie qu'il y rajoute, toutes les petites histoires, en plus, qu'il rajoute à nos personnages de contes, de dessins animés qu'on connaît si bien. Il a vraiment, il a vraiment su marier tout ça de manière génialissime. Et j'adore, je suis vraiment fan de cette saga, là, je vous dis, j'en suis qu'au tome 2, je vais bientôt attaquer le tome 3. Et j'adore, 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 j'adore. J'aime peut-être, je pense, plus aimer celui-là. Le premier, je l'ai beaucoup aimé, c'est vrai que je l'ai beaucoup aimé parce que je découvrais tout ça. Mais le 2, pour moi, est un poil au-dessus. Voilà, il est aussi bien, donc j'espère ne pas être déçue avec le 3ème volume. J'ai même pas encore lu le résumé. De toute façon, j'ai dit que cette saga, je me la ferai cette année. Donc, voilà, je peux pas dire que ce soit un gros coup de cœur, mais en tout cas, c'est un petit coup de cœur, voilà. J'aime bien retourner dans cet univers-là, j'adore. Ensuite, on va parler d'un roman que j'ai lu pendant que j'avais commencé le signal. Il s'agit de Ma vie de monstre de Anne Pouget que voici, et c'est aux éditions Scrineo. Catherine, la belle, et Pierre, la bête, vivent à la cour de France sous le règne de Catherine de Médicis. L'une de leurs filles, Tognina, je sais pas comment on dit, a hérité de son père un corps couvert de poils qui en fait, aux yeux de ses contemporains, au mieux d'une curiosité, au pire, un monstre de foire exhibé dans toutes les cours d'Europe. Comment échapper à ce destin ? Comment vivre ses rêves d'amour et d'aventure quand on est une vraie jeune fille ? Aura-t-elle seulement le droit de tomber amoureuse et pourquoi pas d'être aimée ? L'histoire unique d'une jeune fille luttant pour que sa différence ne soit pas une malédiction. Et en fait, quand il y avait marqué l'histoire vraie qui a inspiré la belle et la bête, je pensais que c'était un peu une blague en soi. Je me disais, oui, bon, c'est pour nous faire un petit peu rêver ou je sais pas. Je pensais que c'était faux en fait. Eh ben, j'étais très étonnée de voir qu'en fait, c'était vrai. Donc en fait, il s'agit de, ni plus ni moins, de personnes qui sont atteintes... Alors attendez, attendez, attendez. Il faut que je retrouve le mot. Parce qu'en fait, le livre s'arrête à la 180ème page. Et en fait, tout le reste, c'est des notes de l'auteur. Alors c'est hyper intéressant du coup. On nous parle donc de... Attendez, je cherche. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnages cités ont réellement existé. Et notamment, Tognina a vraiment existé. Ainsi que ses parents, ses frères et sœurs. Et c'est une histoire vraiment très triste. Ça se passe au 17ème siècle. Et donc, il souffre de... Attendez, parce que j'avais jamais entendu... Hypertricose. Voilà, Hypertricose. Donc c'est une maladie, en fait, qui... Les symptômes, c'est un corps recouvert de poils, comme celui d'un chien ou d'un singe, j'y précise. Et donc, en fait, il raconte l'histoire des personnages. Donc c'est Tognina et sa famille. Donc son père, Pedro Gonzales, né aux environs de 1537. Il est né à Ténérife, dans les îles des Canaries. Et en fait, voilà, c'est un jeune homme qu'on a repéré pour sa singularité, donc sa particularité. Et en fait, ils l'ont... Ben, ils l'ont pris, hein. Ils l'ont capturé, ni plus ni moins, pour le ramener en France. En fait, un genre de bête de foire. Mais il a eu le droit, quand même, à une très bonne éducation. Et du coup, on lui a donné une femme à marier qui a su, donc, passer au-delà de son aspect un peu repoussant de prime abord pour finalement, réellement, tomber amoureuse de lui et lui donner plusieurs enfants. Et là, donc, on voit la vie d'une de leurs filles qui est atteinte de la même maladie que son père. Il me semble qu'il y en a deux ou trois qui sont atteints du même mal que leur père. Et donc, voilà, ils sont sous le protectorat, on va dire, de Catherine de Médicis. Mais elle en fait quand même, ni plus ni moins, des bêtes de foire. C'est que quand elle reçoit, voilà, eux, ils viennent, ils dansent, ils font... Voilà, ils épattent la galerie pour se montrer. Genre, oh, même si elle a l'air d'un singe, ben, elle sait parler, elle a des bonnes manières, elle a de l'esprit, ils savent danser, les dansent de la haute, enfin, voilà. Et à un moment donné, le vent va tourner et ils vont se retrouver séparés. Ils vont être vendus par des gens. Et Tomila va se retrouver toute seule, donc, chez quelqu'un. Elle va faire la connaissance là-bas d'un médecin qui va s'intéresser à son cas et ne pas la traiter comme une bête. Mais c'est très triste. Franchement, je ne m'attendais pas à ça, mon Dieu. Je... Surtout, en fait, ce qui m'a mis une claque, c'est que je le lisais. Je me disais, oui, bon, il n'a rien d'extraordinaire en soi. Voilà, ça va très vite. Franchement, il se lit hyper facilement. Mais au final, plus on avance et plus il y a des choses qui nous interpellent, des détails, des personnages qui nous interpellent. Et plus ça va, plus ça devient dur. Voilà, surtout quand elle se retrouve séparée de sa famille. Ça m'a vraiment... Ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal. Surtout, Tognina est un personnage hyper attachant, très pur, naïf. Et en même temps, pas tant que ça, elle est consciente de sa situation. Mais elle aimerait tellement changer. Elle aimerait tellement qu'on puisse la guérir. Or, il n'y a pas de remède. Et quand j'ai fermé le livre et que j'ai vu que c'était une histoire vraie, c'est là que je me suis pris un coup de massue. Et d'ailleurs, j'ai direct été googler tous les noms. Et effectivement, je suis tombée sur un des vrais portraits de Tognina. Je vous l'afficherai juste ici, là. Et j'ai lu du coup l'histoire de son père, l'histoire de sa famille. Alors, il y a certaines parties romancées, mais d'autres qui ne le sont pas du tout. Et je trouve même que le livre finit mieux que ce qui s'est passé dans la réalité. Et voilà, il ne m'a pas du tout laissé indifférente, ce roman. Il ne m'a pas du tout laissé indifférente. Il m'a bouleversée. Alors, certains, peut-être, le liront comme au début en se disant « Oui, oui, bon, bon, ok, ok, ok. » Mais quand on est conscient que c'est une histoire vraie et quand on fait ses recherches derrière et qu'on sait ce qui s'est passé et comment ça s'est passé, ça ne laisse pas indifférent. Ça ne laisse pas du tout, du tout indifférent. Et franchement, je vous le recommande. Et je vous recommande de faire comme moi, de lire les notes de l'auteur à la fin et d'aller également sur Google pour regarder un peu plus ce que c'est que cette maladie et quelle est la vraie Tognina, ce qui lui est arrivé, comment sa vie s'est passée. Ça fait de la peine. Ça fait vraiment, vraiment de la peine. Et ce livre m'a beaucoup, beaucoup touchée. Il m'a mis une claque quand même. Et pour finir, mais pas des moindres, il s'agit donc de le signal, du signal de Maxime Chatham aux éditions Albain Michel que voici. Comment vous dire que j'ai du mal ? Alors, pour vous résumer la chose, il s'agit donc d'une famille qui veut fuir l'agitation new-yorkaise, tout ça, donc qui vont habiter dans une ferme, dans un patelin paumé qui s'appelle Manigan Falls. Moi, en tout cas, je le prononce comme ça parce que sinon, je n'arrive pas à prononcer Ma-I-N-G-A-N-F-A-L-S. Donc, moi, c'est Manigan. Avec leur petite fille, leur garçon qui a à peu près 13 ans et le fils, leur neveu en fait. Parce que la sœur de... Comment s'appelle-t-elle déjà ? Je ne sais plus. De la mère de famille est morte. Oh là, je suis blanche. On dirait Atomic Blonde. Sharon Stone ! Le parent d'Owen, le troisième enfant, sont morts en accident de voiture. Il me semble, du coup, ils ont récupéré le fils qui a le même âge que leur fils à eux. Et donc, voilà, c'est une famille recomposée. Donc déjà, on va dire, ça plante le décor, c'est pas très gai. Mais au-delà de ça, ce qui nous plante le décor, c'est quand même les premières pages avec des morts, des meurtres très bizarres. Franchement, ceux qui l'ont lu, je pense que... Vous comprenez que... Je suis un peu genre... Ah ouais ! Ça part loin, l'auteur est parti, mais tellement loin. Mais, en partant loin, il a quand même essayé de rester dans des explications un peu terre-à-terre, un peu logiques, dans tout ça, vous voyez ? Donc oui, oui, il y a une explication à tous ces morts, naturellement, mais on part quand même sur une histoire de fantôme. on part quand même sur une maison hantée, on part quand même sur un bled complètement hanté, on peut le dire. Mais qui, à ce moment-là de l'histoire, va être un peu en... en ébullition, quoi. C'est que toutes les manifestations qu'il y avait pu avoir par le passé, là, à l'arrivée de cette famille-là, ça va prendre des proportions assez inquiétantes. Et comme je vous dis, pas que dans leur ferme, mais à l'échelle de toute la ville entière. et c'est pas pour rien, il y a une raison semi-scientifique derrière qui est assez intéressante. Franchement, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce livre. Je pense qu'on aurait pu en faire moins. Je pense quand même que... Parce qu'en fait, dans l'histoire, on suit ce qui se passe entre les ados eux-mêmes qui font des découvertes. On voit le père lui-même les découvertes qu'il fait, les découvertes parents qu'il fait. La mère elle-même ce qu'elle vit de son côté. On a également, donc, des morts en parallèle, ce qui se passe de leur côté. On suit également l'inspecteur ce qui se passe de son côté. Enfin, voilà. Alors, c'est bien. C'est bien d'avoir, du coup, l'avancée de chacun, voilà, ce qu'ils découvrent chacun de leur côté. Mais, à un moment donné, c'est... Voilà, c'est long. Je pense que c'est beaucoup... C'est très long. On aurait pu faire aussi bien en plus condensé. C'est la seule chose que j'ai reproché à ce livre. Après, il est génial. Vraiment, il est génial. Mais, la fin, est-ce qu'on en parle ou pas ? Est-ce qu'on peut parler de cette fin ? Donc là, je vais spoiler. Donc, avancez, s'il vous plaît, la vidéo. Voilà, maintenant, on est entre nous, ceux qui n'ont pas peur d'être spoilés ou qui l'ont déjà lu. Pourquoi ? Pourquoi j'avais envie de balancer ce livre ? Pourquoi ils m'ont tué la baby-sitter ? Pourquoi ils m'ont tué dans les garçons, là ? Comment s'appelle-t-il ? Je ne sais plus les prénoms, celui dans la bande d'adolescents, celui qui avait justement le plus de bravoure, le plus de courage, celui qui était vraiment là, celui qui voulait être pompier plus tard, qui voulait aider les autres. Pourquoi il s'est fait pocher comme ça sur son vélo ? Pourquoi ? Encore l'autre, le Derek, bon, ça m'a même un peu fait parce que finalement, bon, il a sauvé la petite et tout, il a aidé la mère, bref, on va dire, il s'est un peu racheté sur la fin. C'est horrible comment il se fait dévorer parce qu'en plus, on est d'accord que c'est quand même hyper crade comment ils se font tuer, comment ils se font zigouiller. Et le père dans la moissonneuse-batteuse, là, j'étais... Déjà, la nounou, ça m'a fait bizarre. Ça m'a... Voilà, Gemma, j'ai pas trop kiffé. Mais alors après, quand j'ai vu la mort de... Oh, comment il s'appelle ? Je m'en rappelle plus comment il s'appelle. C'est pas Connor ? Il n'y a pas encore un Connor là-dedans ? Je crois que c'est Connor. Connor, j'ai pas kiffé. Connor, c'est un de mes personnages préférés. J'ai pas kiffé du tout sa mort. Non, pas du tout. Le père, ça a été le pompon, ça a été la cerise sur le gâteau. Même le petit vieux, leur voisin, qui répare la bagnole et tout, j'ai pas aimé comment il se fait tuer. Oh, les enfants araignés. Alors ça, c'est une hantise pour moi. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la femme araignée. On la voyait sur YouTube. Ça m'effraie. Mais ça m'effraie. Mais alors là, quand la mère, la scène où elle est dans son lit et qu'elle voit l'enfant araigné dans le coin de sa chambre et qu'après, se jette sur elle et qu'il bouffe la couette. Là, j'ai vu la tête du petit dans The Grudge. Est-ce que vous l'avez vu avec Sarah Mitchell-Guellar ? La gueule de l'enfant dans le placard qui ouvre grand la bouche comme ça. Alors, j'ai vu ça avec un corps retourné, contorsionné. Oh là là, j'en ai des frissons. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! J'étais un peu traumatisée à certains moments de ma lecture mais franchement, dans les morts à la fin, j'ai pas... Ça m'a cassée le truc. Ça m'a cassée, mais cassée. J'étais pas... Oh, j'étais colère. Et puis du coup, la mère la pauvre à la fin qui essaye de faire du spiritisme là pour parler à son mari. Mais Skina, elle m'a fait trop de la peine. Le flic aussi. Ouais, même la fliquette aussi qui est morte. Moi, je pensais qu'il allait se passer un truc et tout mais non, c'est pas des films. C'est pas des livres, par exemple, qui sentent le happy end donc forcément... Mais j'étais dégoûtée. J'étais tellement dégoûtée. Tellement dégoûtée. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que ce livre m'a autant marquée. C'est que déjà, il est assez extraordinaire. La plume de l'auteur elle est bien, elle est juste, elle est ce qu'il faut, elle est fluide, elle est très bien. Il y a trop de choses à mon sens. Voilà, encore une fois, on aurait pu faire plus court et tout aussi bien. Mais il est tordu, Maxime Chatham, moi qui parlais de Franck Tilliez, mais je crois que lui, il a un level encore plus au-dessus. Et aussi, en fait, ce qui m'a un peu gonflée, c'est qu'au final, bon, ça traîne un peu pendant beaucoup de passages et alors à la fin, bah ! c'est l'apocalypse, quoi. Alors là, les je sais pas combien de dernières pages, peut-être les 60 dernières pages, je sais pas, ça n'arrête plus là. Ça se passe en une soirée et là, ça y est, on est attaqué de partout. C'est l'apocalypse, le truc. Mais oui, bon, quand même, je peux pas dire, il m'a énervée. Il m'a énervée de par le choix des personnages éliminés, mais il est très bien. Il aurait pu être plus court. Ça aurait été un coup de cœur s'il avait été moins long. voilà. Eh bien, écoutez, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, j'ai quand même pas mal parlé. Voilà. J'avais quand même envie de parler de ces livres. Voilà, j'ai spoilé. J'espère que vous avez coupé au moment où il le fallait. Et puis, bah, sur ce, je vais me remettre à mes petits coloriages et je vais attaquer aussi Terre de Brume. Voilà, c'est mon prochain que j'ai là dans... Je l'ai préparé. Je vais le lire ce soir dans mon petit dodo. Donc, j'espère encore une fois que ça vous a plu. C'est qu'hésitez pas à liker la vidéo. Pour vous abonner, c'est juste en dessous. Cliquez aussi sur la petite cloche pour ne pas me perdre de vue quand une vidéo sort. Et je sais pas pourquoi je fais des trucs comme ça avec mes bras. C'est ridicule. J'espère que ma petite coupe d'atomie blonde pink vous aura plu aussi. Et puis, voilà, je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501